Vous le savez, les vendredis, on reçoit toujours des stars, des personnes exceptionnelles dans la livre-antenne. Aujourd'hui, on reçoit une diva, oui, c'est une grande chanteuse, elle fait de la musique mandingue, elle est ivoirienne. Moi, j'adore sa chanson, je l'écoute depuis toute petite, donc quand je la vois, je me dis, waouh, la grande Afou est là. Alors, Afou Keïta, c'est la grande Asita Keïta, et quand elle était toute jeune, c'est une femme, une voisine baoulée, qui l'a surnommée Afou, parce qu'elle avait des... Elle était un peu peau de télé, Afoué, Afoué, elle était un peu peau de télé, elle est toujours bien en forme, on est très heureux d'être avec cette diva, Afou Keïta. On va entendre cette belle voix encore, bonjour à Afou. Afou Keïta, na na ya, sans dilemme à soi. Ça, c'est notre bonjour préféré, j'ai même plus envie de lui demander comment elle va, ça va très bien. Ça va, ça va, ça va. Merci d'être venu à la boîte emploi du temps qui est très, très chargée. J'ai une question déjà, quel est votre secret ? Je peux vous tutoyer, Maman Afou ? Oui, il n'y a pas de ceci. Maman Afou, quel est ton secret pour avoir toujours une belle voix ? Qu'est-ce que tu manges ? Comment tu fais pour garder cette voix ? Tu dois comme on peut nous dire. Oui, quel est ton secret ? Non, il n'y a pas de secret, hein. Il y a Adma qui dit qu'Aou Keïta, elle est... Elle est consomme... Cudant pour pouvoir avoir... Tu sais, Afou Keïta, la musique même s'est imposée sur moi, sinon je n'ai pas cherché une musique comme ça. Je suis née là-dedans et grandi là-dedans. Alors, ta maman aussi faisait de la musique, même chose. La maman est appelée comment déjà ? Chez nous, c'est la famille Jackson. Wow ! Bravo ! Alors, déjà, quand tu avais 7 ans, tu as commencé à faire de la musique ? Depuis à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, je n'étais pas là. J'ai perdu mon papa très, très jeune parce que je n'ai pas connu mon père. Il est décédé en 1982. Moi, je n'ai pas connu mon père. Donc, vu que papa n'est pas là, maman va s'occuper, moi et puis mon petit frère. Donc, ils ont pris mon petit frère et moi. On est partis au village. C'est moi, j'étais au village d'abord, avant mon petit frère. Donc, quand je suis partis au village, quand on s'en va au champ, les autres... Les cousines, les cousins qui sont avec moi, ils ont une autre manière de chasser les oiseaux. Mais pour moi, c'était une chanson, ça venait comme ça. Et puis, je chante. Quand je commence à chanter, les gorilles sortent. Wow ! Ah oui ! Je n'ai pas encore dit ça que les gorilles sortent pour venir... Je ne sais pas, les arbres, pour venir... Joujou, ça vient. Tout le fruit tombe, la revue, ça s'écrit ou ça crée quelque chose. Donc, tous les fruits tombent, je mange ce que je veux. Voilà, donc, depuis ces jours, il faut qu'ils aient devenu conneur, quoi. Voilà. Voilà, conneur, ça veut dire chanteuse. Ouais. Ok. Et en même temps, tu restes dans la musique. À quel moment tu décides de faire de ça, on va dire, ton métier et tout ? Je vais dire que c'est en 2006, carrière solo 2006. Dieu merci, Dieu merci, quand j'ai commencé à faire ma carrière solo, même parce que moi, j'ai eu un contrat pour aller à Londres. J'ai eu la chance quand même, de faire tout de mon entier, celle-même qui n'est pas à l'école. C'est pas un handicap pour moi. C'est magnifique. Alors, il faut croire, c'est ce que moi j'ai dit à les jeunes filles d'aujourd'hui, il faut croire en toi. Tout ce que tu fais, si c'est pas vendre, si c'est pas quelque chose qui touche à ton prochain, mais vas-y, un jour tu vas triompher. Ouais. Et il y a ce moment où tu étais très seul, je pense, au marché d'Atikoube. Et est-ce qu'en ce moment, si on t'avait dit que tu allais être une star, tu allais savoir ? Bon, là, là, comme le destin. Oui, oui. Tu vois, on joue dans les... on vit dans les ignorances, en fait. Ouais. L'homme noir même, on est fait pour ignorance. Donc, prenez mon français comme ça. On adore, on adore. On adore. C'est qu'on ramasse, voilà. Ouais. Donc là, là, je t'ai une vendeuse d'abord au Banco. Au Banco, j'ai pas... j'ai pris le savon Kabakuru ici, la Mankonoday ici, là. Kabakuru qui est fait avec de l'huile rouge. Voilà, le savon, là. Je venais prendre ici pour ma grand-mère, pour aller à Atikoube. Et puis, je descendais ça au Banco pour aller vendre. Wow. Silver, aussi, il y a une question pour toi. Alors, déjà, je suis très heureux de t'accueillir dans ce studio. Merci. Aujourd'hui, tu es une fierté, hein, ça. Une fierté de démonstration, de résilience. Aujourd'hui, tu démontres à toutes tes sœurs qu'on peut partir de rien et devenir quelqu'un un jour. Alors, je suis tenté de savoir comment les choses se sont faites dès le départ. C'est-à-dire ? Quand tu as commencé ta carrière, comment les choses se sont allées ? Oui, mon papa, le petit-frère de mon papa, personnal, papa Moussa, voilà. Lui, il voulait s'imposer. Mon grand-fran aussi, personnal, il a dit à mon papa que... Déjà, je suis quitté au village, ma maman est partie me chercher, puisque le jour que maman est partie au village pour aller me chercher, j'avais 12 ans, je ne connaissais pas ma maman. Wow. Wow. J'étais au champ, quand les gens sont partis, m'a... Non, c'est que non, qu'il y a trois femmes claires, elles sont claires, puis elles sont jolies, elles sont vénées dans le village. Oui. Quand tu m'as, après toi, j'ai dit, quoi, moi ? Maintenant, j'ai un camarade qui s'appelle Nafoussata aussi. Elle m'a dit, Ntokoma, qu'est-ce que tu as fait ? Parce que j'aimais beaucoup Palab. Ntokoma qui lui a dit mon lomo, c'est ça. Oui. J'aimais beaucoup Palab. J'ai l'impression que tu n'es pas allé chercher Palab là-bas, hein. Bon, on ne savait même pas que c'était les étrangers. Quand on est venu, c'est là qu'on est parti les trouver chez Chef Village. Ah oui. Donc, au Dobu, ce n'était pas facile. C'est ce que je voulais dire. Je viens de dire tout de suite. Je dis, tout un Dobu, c'est difficile. Tu veux venir vendre des maïs, il faut commencer d'abord 200 francs. Si ça sort, c'est ça. Mais il ne faut pas te décourager. Premier là, ça va marcher. Moi, avant Coucou, avant tout ça, là, moi j'ai fait premier album. Ah oui. Fait ma soleil assez, c'est lui qui était mon producteur. Ah oui. Voilà, mais ça s'est passé inaperçu. Waouh. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes une grande star. Bacan. Tu vois. Ah oui. Donc, je n'ai pas voyagé, rien. Oui. Ils n'ont même pas fait clip de Coucou. Si, si, j'ai fait. J'ai fait clip de ça. Mais c'est passé inaperçu. C'est quand Kamara Mamadou est venu, il me produit maintenant. Si c'est laisser les jaloux passer, voilà ça. C'est mon mari qui m'a produit. Le colonel, salut à lui. Le commandant. Salut le colonel, le commandant. Le cœur de maman. D'accord. Je veux savoir, est-ce que maman, c'est vrai que dans ce milieu-là, il y a toujours quelqu'un qui nous inspire. Qui vous a motivé, qui vous a inspiré à chanter ? Quel artiste qui vous a marqué, qui vous a poussé à chanter aussi en dehors des gens que vous avez connus depuis toute petite ? Depuis toute petite, j'ai chanté chanson de maman Ami Kuita, Abamako. Et puis j'ai chanté aussi chanson de maman, moi-même maman. Et puis Papa Salkita. Mais la personne même que j'écoute, je trouve moi là-dedans, pour fabriquer aujourd'hui, je vais vous dire, mon artiste préféré dans le monde entier, il n'est plus dans ce monde-là, c'est Lakidoube. Waouh, 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 le grand, c'est une icône. Pourquoi Lakidoube ? Pourquoi Lakidoube, la voix, c'est-à-dire que la gamme que lui prend pour chanter en tant que garçon, ce n'est pas tout le monde qui monte là-bas, il faut être Céline John pour monter là-bas. Mais est-ce qu'on va avoir une chanson d'une ? Parce qu'on ne peut pas chanter parce que tout le monde veut devenir chanteuse aujourd'hui, chanteuse aujourd'hui. Il y a n'importe qui aujourd'hui, voilà, tu vois dans les plateaux, c'est eux qui sont là. Mais il faut chanter, c'est ton petit pain. C'est dans ça que tu peux voyager. C'est dans ça que tu peux vivre. C'est dans ça que les gens te connaissent, mais il faut te donner au travail. Ce n'est pas qu'il s'agit de porter les bijoux, voilà, bien s'amuser, pour aller parler, chérie, mère, on ne t'est pas demandé ça. Nous, on est les portes-paroles, c'est ça, non ? Oui, portes-paroles. Voilà, des publics. Les portes-voix du public. Public, voilà. Ce que nous, les femmes, on remarque dans nos foyers, plusieurs femmes peuvent devenir comme nous, ça nous, tout le monde ne peut pas venir devant le micro. Il y a les gens, quand je leur donne le micro, ils les mettent, pour ne pas aller devant le public, ce n'est pas facile. Donc, c'est nous, comme ça, les portes-paroles, voilà. Est-ce qu'il y a une chanson de la qui du béqueux que tu peux faire donner ? Oh là là, arrête, sinon je vais pleurer. Tu vas gâter l'émission, hein ? D'accord. J'adore, j'adore ce bichet. Oui, Marie-Paul. Voilà, coucou maman, bienvenue. Merci. Nous vous saluons pour être notre diva. Merci beaucoup. Et moi, si tu me permets, je sors du cadre, on va dire, du cadre professionnel. Je veux savoir, quelle est la nourriture préférée de maman Afoukita ? Maman Afoukita aime beaucoup, je vais dire, Bamuru. Oui, la sauce, on va dire la poudre de gombo. Non, il y a Jumule et puis Bamuru. Ah, ok. C'est Bamuru, Bamuru sec. Bamuru sec, d'accord. Avec du Foutou ? Non, Maman Afoukita. Maman Afoukita. D'accord. Alors, la grande, la diva Afoukita. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu fais en dehors de la musique ? S'il y a forcément des choses. Après ça, je suis mannequin des femmes, hein ? Donc, j'ai un atelier de couture. Tantôt, c'est que je porte, tout le monde est le modèle. Je me suis jetée là-dedans, mais c'est pas pour moi que je gère. J'ai ma petite soeur qui gère ça, parce que chez Biz, si tu as, comment on appelle ça, si tu veux te donner au travail, pendant ce temps que les gens applaudissent pour toi, c'est dans ça que tu dois manger. Tu ne dois pas attendre, le moment que tout le monde sera fatigué, tu viens danser. Non, non. Donc, je ne peux pas me donner au travail et puis venir programmer les tailleurs, les quoi, quoi, non, non, non. Puisque tout ce que moi-même je porte, Dieu m'a donné ce don-là aussi. Je dessine et puis mes tailleurs, la courte. Bravo, bravo. J'ai préparé ma sauce au... Si, il y a quitte ici, je m'a fait kabato pour mon bari. C'est la unique, hein ? Comment ton mot de fin, avant qu'on te laisse. Et puis avec un petit acapella encore à la fin. Ça va aller, maman, ça va aller, maman, ça va aller. Arrêtez ça, là. D'accord. Ce que je pouvais dire à la radio diaspora, non ? C'est ça, oui, oui. Rien de vous, la paix. La paix. Tout vient à partir de là. Et puis, comment dire, en même vivant. Oui, c'est important. Ah, hier, moi j'étais avec quelqu'un, chez moi, à la maison, vers les 10 heures. Il est venu faire programme avec moi. 16 heures, il est parti à la mosquée. Il s'en va pour prier. La mosquée est tombée sur eux. Oui, oui, à couédo. My God. Nous, aujourd'hui, on n'est pas long de vivre comme nos ancêtres. C'est nous qui est là pour faire fétiche. On est là, on est en train de se donner aux gens. Ce que tu n'as pas là, il ne faut pas montrer aux gens. C'est Dieu qui te lève. C'est clair. Dieu, c'est lui qui trace tout. Donc, tout ce que l'homme noir doit te faire, quelqu'un va te faire, laisse, ce n'est pas une faiblesse, laisse pour toi, adieu, et que Dieu vous bénisse. Afoukéita, la diva, la grande de la musique, tu vas arrêter, maman. Acapella, pardon. Non, je chante quoi, alors? C'est que tu veux chanter, tu vas te toucher. J'ai une chanson que ma. D'accord. J'aime les productions. Ok, ok. J'aime les productions. Merci beaucoup. Et voilà, l'émission qui s'achève maintenant. Laissez les gens nous passer. Laissez les gens nous passer. Laissez les gens nous passer. Oh, tenez, 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 tenez. Tenez, 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 tenez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501